Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau let's play, c'est un let's play qui va se tourner comme vous pouvez le voir ici sur Blacksad. Blacksad est un jeu d'aventure, d'intrigue, d'enquête policière, qui a pour personnage principal Blacksad, qui est issu d'une bande dessinée qui compte dans 5 volumes, je pense, qui met en place des personnages un peu anthropomorphes, donc vous allez avoir des animaux qui ont l'aspect humain, et la petite particularité de la bande dessinée, c'est que chaque animal dont le personnage est fait, possède des capacités, on va dire, des capacités qui ont trait avec l'animal dont il représente. Donc l'action se passe dans les années 1950, plus ou moins, et le héros donc de Blacksad ici qu'on va jouer est un chat, est un chat noir, un museau blanc, et c'est un détective privé. Et donc ici, l'aventure qui va avoir lieu dans ce jeu, dans ce jeu de l'esprit, est à côté de la bande dessinée, donc si jamais vous découvrez le personnage univers de Blacksad, via ce jeu de l'esprit, via ce jeu vidéo, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas trop vous faire spoiler l'histoire de la bande dessinée, qui est un chef d'oeuvre, je vous le conseille vivement, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Vous avez des personnages qui s'apparaissent dans le bouquin, mais ça ne va pas changer fondamentalement votre expérience de découverte de la bande dessinée, si jamais vous ne connaissez pas Blacksad. On va essayer de commencer tranquillement le let's play, on va essayer d'aller le plus loin possible, on va voir un petit peu comment ça se passe, et on va commencer une nouvelle partie du coup, depuis le début. On va voir que l'ambiance est déjà bien partie. Alors le jeu est très parlé, les voix sont françaises, donc au moment où les voix sont en français, je vais juste me taire, je ne vais rien dire, je vais laisser le jeu courir, je ferai des commentaires au fur et à mesure, évidemment, comme tout le bon let's play, mais je ne vais pas m'imposer sur les voix qui sont parlées. Donc on va suivre l'aventure tout ensemble. Si jamais, voilà, si vous découvrez ma chaîne via ce truc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo si celle-ci vous plaît, ça fait toujours super plaisir, évidemment, ça permet évidemment de continuer à faire du contenu de qualité, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes différents réseaux sociaux pour en parler, surtout sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Et bien sur ce, tout ce qui est dit maintenant, on va voir démarrer notre aventure. C'est parti. Oui, je sais que ça va être écrasé, ce n'est pas grave. Ah, non, ça, ce n'est pas ce que je voulais. Attendez, parce que j'ai un écran qui est apparu de ma lettre. Et voilà, on continue. Donc oui, je sais qu'on va effacer, mais ce n'est pas sur le cadre précédente, mais ce n'est pas ce que j'ai avoué. Sous-titrage ST' 501 Ce drame interactif utilise des contrôles similaires à ceux des autres jeux de ce type, pouvez-vous tout de même suivre ? Il y a le didacticiel. On score. Pas perdu, hein. Ok, maintenant, il faut le déclare complète du jeu. Je vais développer un microïd. Il est sorti tout récemment, je pense, il y a 2-3 jours, donc je n'hésite pas à... Je t'ai un oeil. Il est disponible sur PlayStation, PC, Xbox, et d'ici, je crois, la fin du mois, c'est annoncé pour la Switch. Je t'adore la musique. Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais plus certainement parce que cela ressemble au vestige de l'être civilisé que je fus jadis. Il est où, ce putain de détective ? Si je vais lui démonter la tête, je vais lui arracher les yeux l'un après l'autre. Toi, tu vas me donner ces photos, connard. Tout de suite ! Sinon, t'es un chat mort. T'as compris ? Ah ouais, en fait, c'était peut-être pas nécessaire de faire un plus basique, du coup, le détective, c'est l'autre. On se connaît ? Votre visage me dit quelque chose, mais... Tu m'as espionné ! T'as pris des photos de moi avec une jeune femme ! C'est un chameau qui m'a dit à la vie pour le prendre. Je vais te buter ! Je vais te buter ! Je vais te buter ! Et... Et ça, c'est... Hop ! C'est la perspective ! Et le... Tic ! On va faire du problème... La... La ticelle ! Alors là, tout le coup de pronom, on va choisir le coup de... Attendez, putain ! Ne vous t'aie pas la première fois que je regrettais d'avoir frappé un type comme lui ! Oh ! Oh ! Mais cela m'avait permis de gagner assez de temps pour viser là où ça fait mal ! Oh ! Oups ! J'ai... Pas vraiment habitué ! Eh ! Ah ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Je suis trouvé de bouton pour utiliser... Imaginez à écrire ! Ah ! Mais cela m'avait permis de gagner assez de temps pour viser là où ça fait mal. Bim. Oups. Elle a voulu plomber la foire. Tu ! Tu risques de foutre ma vie en l'air, je t'en prie. Bah tiens, le flingue n'a pas marché alors pourquoi ne pas essayer les larmes ? Mais j'avais pas l'intention de m'en servir, j'ai même jamais tiré avec. Et puis, j'ai jamais été infidèle. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, bon Dieu. Je suis juste son garde du corps, c'est tout. C'est elle qui m'a fait du rendre dedans. J'adore ma femme, je le jure. J'ai même quitté mon boulot pour elle. Tu vas pas bousiller une famille à cause d'une minuscule bêtise ? Colbert, Maria Fidel. Je vois en vous qu'il y a des moments qui apparaissent. Bousiller votre famille ? Je n'avais visiblement pas besoin de mon aide pour le faire. Ok, alors écoute ça. Tu me files ces photos. Tu lui racontes un joli mensonge. Et je te paye dix fois ce qu'elle te propose. Tu sauves ma famille et tu empoches un joli pactole. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça marche ? D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais jamais récolté que des clopinettes, des dettes et des ennuis. Mon amour propre et mon compte en banque faisaient la course pour voir qui allait toucher le fond en premier. Bon bah... Son offre me dégoûtait. Mais me donnait une chance de repartir sur de nouvelles bases. De diffuser des annonces dans les journaux, d'attirer de meilleurs clients. Ok. Je dirai à votre femme que vous êtes églos. Maintenant, dites... Pour vous prendre des décisions qui auraient une influence majeure sur le cours des événements, une notification s'il vous a préféré accepter le pot 20 plutôt que de continuer à accepter les affaires. Qu'est-ce que ça peut faire comme un vide de ramification d'identité ? Je suis en train de carabiner. La peau de ce type était dure comme de la pierre. Ensuite, bien plus d'argent que j'en méritais. Ajoutons à cela le sentiment que mon compas moral n'était pas aussi bien calibré que je le croyais. Et pour finir, j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux. C'est un type... Il n'y a pas plus sympa que mon pote Black Sad. Il ne vous connaît même pas et il vous offre déjà un siège. Oui, Jack a raison, c'est vrai. C'est moi tout craché. Je vous en prie, asseyez-vous. John, tu la fermes et tu m'écoutes. Tout le monde est selon toi. J'ai peur de la France. C'est une fave de la musique. et bien c'est que si même si vous voyez le jeu de plait ça ne vous empêchera pas de jouer au jeu parce que les ramifications différentes par rapport au choix que vous allez choisir n'ont vraiment pas les mêmes mon épouse joue aussi on n'a pas choisi les mêmes trucs que moi et ça part sur une autre voie les différentes possibilités donc vraiment sympa et puis vous pouvez voir les graphiques sont vraiment solides c'est à dire que je suis le jeu depuis 2-3 ans maintenant déjà à l'accompagnement et c'est pour ça qu'il faut le retrouver au plus vite sinon nous allons avoir un sacré problème et il a bien évolué et puis ici on a des différents points d'intérêt on peut choisir par rapport à gauche droite simplement pour choisir ce qu'on veut voir votre père, Jordan, entraîneur de boxe et propriétaire d'un gymnase s'est pendu il y a deux jours oui c'est ici la fille de Jordan le gars qu'on l'a vu pendu au début Bobby Yale, un boxeur du Duns Gym doit participer à un match crucial contre le champion en titre dans deux semaines mais il a disparu il y a deux jours pile le jour où votre père s'est donné la mort oui pour résumer si Bobby Yale ne remontre pas le bout de sa truffe vous devrez payer une lourde amende mais comme vous n'avez pas d'argent vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père oui vous voudriez donc que je retrouve Bobby Yale oui non c'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby oh je vois alors déjà je suis vraiment désolé mademoiselle Dunn être sympa acceptez mes plus sincères condoléances merci mais bordel John tu la prends cette affaire ou pas bien sûr je sais que vous ne roulez pas sur l'or alors voilà ce que je vous propose si j'arrive à résoudre cette affaire nous verrons ce que vous pourrez me donner je ne doute pas que vous arrivez je pense que c'est juste moi d'aller en face dans nos choix on aura de l'influence aussi par rapport aux relations que vous allez avoir avec les autres personnages dans le jeu donc on devrait bien réfléchir évidemment à la façon dont vous voulez jouer votre personnage vous allez voir que vous avez des balances au niveau du piqué et vous allez pouvoir voir des personnages différents par rapport à ce que vous allez choisir j'ai lancé la partie, il m'a demandé si vous avez écrasé vos personnages c'était ça en fait chaque chose que vous allez faire va pouvoir influencer d'une bonne façon d'une autre votre piqué et ça va influencer les possibilités que vous allez avoir dans le jeu le jeu est vraiment bien sonique je sais que vous êtes déjà passé chez elle et que vous n'avez rien trouvé mais il faudra que j'aille faire un tour moi-même à un moment alors ça c'est donc c'est de chez cette femme de ménage Marie Pernel celle qui a découvert le corps de votre père elle travaille à mi-temps au Sam's Diner au bout de la rue c'est ça très bien je vais probablement passer la voir et je vais évidemment aussi jeter un coup d'oeil au gymnase bon je crois que ça devrait suffire pour commencer plus d'informations qu'il note évidemment sont accessibles dans le carnet là que vous pouvez voir qu'il y a un cadeau dessus en haut mais vous allez voir accès au carnet c'est quand vous voulez un peu plus tard dans l'aventure un peu plus tard dans l'aventure ah ouais ah ouais c'est Dan ? waouh donc Dan est un musicien on va lire les façons de ... ... ... ... le façons de... ... ... ... Si vous allez donc pouvoir voir le carnet, et donc une fois le carnet au vert, vous pouvez procurer les différentes notes prises au cours de votre enquête. Selectionnez le personnage qui vous intéresse, afin de vous reprendre à la section correspondante. Ici, on peut voir un peu tout ce qu'on a. On ouvre donc là une page pour Jean-Claude Baird, donc on sait que Jean-Claude Baird a été infidèle à sa femme, et il m'a proposé un polvoin que j'ai accepté. C'est un vieux pote. Puisque ça, il faut que c'est un boxeur aussi, il a envie d'aller foutre. C'est la fille de Jo Dunn. Jo Dunn m'a engagé pour retrouver Bobby Hill. Jo Dunn, directeur de la salle de boxe, le Dunn's Gym, décédé, mort dimanche soir. Le gym là s'est effervé, et c'est un joueur de sax. Yael est un boxeur prometteur du Dunn's Gym, donc on est bien d'accord que c'était un des apprentis de Jo Dunn. A disparu le jour de la mort de Dunn, et le Dunn's Gym devra fermer s'il n'affronte pas le champion en titre Stone au Madison Square Garden. Donc il avait là son adresse aussi, et qui habite à 145 Halls, Strangford Street, à 1-3. Et Hal Stone, champion au titre, combat contre Yael au MSG dans 17 jours. Donc on a 17 jours pour retrouver notre pote Bobby Yael. Et Marie Pernille, l'étoile de gymnase, a découvert le corps de Dunn, et travaille au Sam Dinners, même que le gymnase en droite en sortant. Donc ça c'est des trucs, ça se remplit au fur et à mesure, évidemment. Chaque fois que vous avez des interactions, ce carnet va se remplir. Alors vous pouvez aussi faire des déductions. Vous ne pouvez tirer aucune déduction pour l'instant, vous devez d'abord avoir suffisamment d'indices. Donc pour le moment on en a pas. Mais avec ce menu là, on peut tirer des déductions par rapport aux différents indices qu'on a. Je n'ai rien pour le moment, donc euh... Il faut savoir que Black Slade aussi, il est arrivé à un chat, il a ainsi un sens assez aiguisé, donc un sixième sens on va dire. Peuvent être pratiques. Si ouais. Depuis le menu principal, vous accédez à l'album du Panthéon, chargez une partie. En tout cas, j'avais essayé une première fois de jouer au clavier. Donc je vous assure que la mail c'est quand même vachement plus... Le clavier c'est pas évident. Pas pour les différences de touche sur le QTM, non c'est pas du tout. C'est pour l'orientation ici qu'on a le personnage par exemple. Si on peut vraiment aller un peu en général, aucun souci. Ah, ça c'est une marron. Apparemment c'est pas exactement la même chose que la première partie. J'ai jamais trouvé une carte là. Et là il n'y en a pas. Il faudrait souder la barre de fer sur ces panneaux. Un petit peu sur le toit, c'est toujours pratique, on sait jamais. On va apprendre des choses. Il y a une bouche secrète. Champion, l'énergie des champions. Deux verres. En voyant s'il y a encore une bouche ici. Pas du tout en fait. Donc. ça varie bien d'un truc d'une partie à l'heure donc il faut vraiment tout respecter bon bah du coup par contre je vais vous le laisser pour ce premier épisode j'espère que ça vous a plu la suite arrivera demain demain à 14h donc j'espère que vous avez pu profiter un petit peu de ce de ce premier de ce premier épisode on va dire on va tourner sur l'épisode parce que c'est vraiment très narratif comme jeu et donc je rappelle n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord sur Twitter après avec plaisir que je vous y accueillerai pour ce je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end et on se retrouve demain à 14h pour la suite des inventions de Blacksad ciao à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada